Parashat Lech Lecha Tavshin Pe Gimel Tavshin Pe Gimel 5783 On commence Et Yomer Adonai El Avram Que je vais te montrer Je vais te faire de toi un grand peuple Ça veut dire Je vais te bénir avec des enfants Je vais te bénir avec de l'argent Je vais grandir ton nom avec du pire soum Ça veut dire que tu seras Connu, connu Plus que connu Tu as une très bonne réputation Et c'est toi qui vas venir Et qui vas avoir les brakhot Dans ta main Je vais bénir ceux qui te bénissent Et ceux qui te maudissent Je vais les maudire Ils seront bénis par toi Toutes les familles de la terre Bravo Merci Hachem Hachem il dit à Avram Avinu Rabotai, combien d'épreuves il a eu à Avram Avinu ? Dix Dix Le premier épreuve c'est quoi ? Lech Lecha Lech Lecha La dernière épreuve c'est quoi ? Comment Hachem il dit d'aller à l'Akkedad Israq ? Donc la première c'est Lech Lecha Et la dernière c'est Lech Lecha Quelle épreuve il est plus dure aux yeux de Dieu ? Quelle épreuve il est plus chère aux yeux d'Hachem ? Lech Lecha De quitter tout De quitter sa maison De quitter sa famille De quitter tout Pour recevoir ce que Dieu lui a promis Ou bien le dernier Lech Lecha On va essayer De voir ça Quel âge avait Avram Avinu Lorsque Dieu lui a dit Lech Lecha ? 75 ans 75 ans Quel âge avait le monde Quand Hachem lui a dit Lech Lecha ? Le monde Quel âge il avait le monde ? Je vous laisse chercher J'ai tout le temps Aaron Quel âge il avait le monde ? Avram Avinu Il est né en quelle année ? Rabi il y a où ? 1948 1948 Plus 75 Qui est fort en mathématiques ? Qui a eu son bac ? 2013 2013 ? Vas-y Non ? 2015 2023 2023 2023 2023 L'année L'année des Goïm L'année des Goïm là Qui vont faire en janvier Nous à Lech Lecha On était en 2023 Imaginez c'est magnifique C'est Deradorot En 2023 En 2023 En 2023 Hachem Il a dit Avram Avinu Il avait quel âge ? 75 ans Le monde Il avait 2023 ans 1948 Naissance d'Avram Plus 75 ans Comment il lui reste De temps à vivre Avram Avinu ? 175 ans Il est mort Combien de temps Il lui reste de temps à vivre ? De 75 à 175 Il lui reste 100 ans 100 ans Lech Lecha Valeur numérique Combien ? Lamed Combien Lamed ? 30 Chaf 20 Lamed 30 Chaf 20 Combien ça fait Lech Lecha ensemble ? 100 Lech Lecha Va vers tes derniers 100 ans De ta vie Kaha il dit Baal Atourim Lech Lecha Rabota Les premières explications Notées Je vous lis Le Baal Atourim C'est une merveille Une merveille Les premiers Baal Atourim Les premiers Baal Atourim De la Paracha Ramaz Lo Il lui a fait Une épreuve Il lui a fait Une allusion Il avait 75 ans Lorsqu'il est sorti Et toute sa vie C'était Lech Lecha 175 ans Deuxième Explication Du Baal Atourim Avraham Avinu Il a reçu Une bracha D'avoir un enfant A 75 ans A quel âge Il a eu l'enfant Finalement ? 100 ans Donc Hachem Il lui dit Lech Lecha Je te promets Maintenant Mais tu sais Quand est-ce Que tu auras l'enfant Quand tu vas avoir Le minyan De Lech Lecha Ils vont s'accomplir Ces brachot Deuxième Explication Troisième Explication Et là Ce n'est pas Le Baal Atourim C'est il me semble Le 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 Rabbeinu Il dit Lech Lecha C'est un langage De L'Irluch C'est quoi L'Irluch En hébreu Maze L'Irluch Atame Lach Lech Sale Sale Lech Lecha Va-t'en De la saleté Dans laquelle tu vis Lech Lecha Magnifique Ça je l'ai appris Cette année Rav Rosenblum Comme ça Il l'a ramené Dans un des chiourim Lech Lecha Lachonne L'Irluch C'est par toi Du L'Irluch C'est par toi De la saleté De ta terre C'est par toi De la saleté De Betavicha C'est par toi De la saleté De quoi De 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 C'est par toi De toutes ces saletés Dans lesquelles tu vis On a dit Trois explications Je continue Je continue Magnifique Est-ce qu'Avram Avinu Il savait un instant Est-ce qu'il savait un instant Où est-ce qu'il allait Avram Avinu Alors comment est-ce qu'il était conduit Hachem Il lui a donné un petit Waze Avec la terre d'Israël C'est les Ananekavod Non Magnifique Magnifique Qui nous dit Que c'est les Ananekavod Le Baal Atourim Hachem Ar Eka Il dit le Baal Atourim Ar Eka Beguet matria La même valeur numérique Que Be'ananim Mais la Mech Et Ayu A Ananim Olchim Les Fana Ou Marim Loa Derer Les colonnes de nuées Ils ont accompagné Avram Avinu Dans toutes les épreuves Donc selon ça C'était une faute Est-ce qu'Avram Avinu Il est descendu en Égypte C'était une avérade D'être descendu en Égypte Le Ramban Il dit Écoutez bien Écoutez bien Les mots du Ramban Le Ramban Il dit Le Ramban Il dit Il a fait une grande faute Avram Avinu D'être parti en Égypte Le Baal Atourim Il ne dit pas du tout C'est pas une faute Pourquoi ? Parce qu'il était accompagné Par des nuées S'il est nué Ils avançaient Il avançait S'il est nué Il faisait demi-tour Il faisait demi-tour Si Avram Avinu Il était accompagné Par des Ananekavod Tu ne peux rien lui reprocher Tu ne peux pas lui reprocher Pour la raison Pour laquelle Il est parti en Égypte Parce que c'est les Ananekavod Qui sont partis L'emmener en Égypte Mais le Ramban Nahmanite Il pense qu'il n'y avait pas De Ananekavod Et c'était lui Qui est parti en Égypte Donc comme c'est lui Qui est parti en Égypte Il appelle ça Hedgadol Hatta Avram Avinu En Bataille Ces colonnes de nuées Se sont arrêtées quand ? Il faut savoir Quand il est arrivé Au Mont Moria Bravo Quand il arrive Au Mont Moria Les colonnes de nuées Ils s'arrêtent Et quand les colonnes de nuées Ils s'arrêtent Qu'est-ce qu'ils comprennent Avram Avinu Que quoi ? Ça y est C'est ça Elle a arrêté Sa chère C'est quoi la terre Dans lequel il va ? C'est quoi la terre Dans lequel il va ? C'est là où il s'est arrêté Maintenant Combien de temps S'il vous plaît Entre la première épreuve Et la dernière épreuve ? Ah ça c'est merveilleux Alors On est dans les chiffres Aujourd'hui On est dans les calculs De Cédère à Doroth Kamachani Combien d'années Ils sont passés ? Tout le monde peut participer Tout le monde peut répondre Combien entre eux ? C'est facile Parce qu'avec l'âge d'Avram Avinu Vous pouvez savoir ça Très facilement Donc quel âge il avait Avram Avinu A la première épreuve ? 75 75 ans Quel âge il avait A la dernière épreuve ? Je crois Alors ? Johanna ? Michael ? Quoi ? 147 C'est pas proche de sa mort ? Non 147 Non C'est facile Parce que Yitzhak Il avait À quel âge il a eu Avram Avinu Yitzhak ? 100 ans 100 ans À quel âge il avait ? Voilà Plus 37 Donc il avait 137 De 75 à 137 On est à quel âge ? Entre 75 et 137 Qui suit ? Aron, vas-y Non Pas la calculette Pour ça Jean-Marc Je suis obligé 62 62 Ça veut dire Ça veut dire que Combien de temps C'est les 10 épreuves D'Avram Avinu ? 62 ans Écoutez bien 62 ans Avram Avinu Il est dans des épreuves Conduit par des colonnes de nuée Il a posé une fois une question Jamais Alors je vais rouvrir le passouk Le premier passouk Et je vous demande De prendre un stylo Va yomir Hachem el-Avraham Hachem il a dit El-Avraham Lech-Lecha El Je veux les premières lettres El c'est quoi la première lettre ? Aleph 1 Avraham Aleph 1 Ça fait 2 Lech Lame 30 Lecha Lame 30 Ça fait combien ? El-Avraham Lech-Lecha Aleph Aleph Lamed Lamed Gematria 62 Philippe Va Va Hachem il lui dit Lech-Lecha Va vers les 62 ans Des 10 épreuves Qu'est-ce que c'est beau Qu'est-ce que c'est beau Ça veut dire Dans ce passouk Hachem il lui dit Mon fils C'est pas la première C'est pas la deuxième C'est pas la dernière Cette épreuve C'est la première de quoi ? De 62 ans d'épreuve Et Avraham Avinu Rabotai Nitna Ahmad Essernitionnot 10 épreuves Nitna Avraham Avinu Avraham Avinu Il a eu 10 épreuves Il a tenu toutes les épreuves Pas une épreuve Il est venu Il a demandé à Kadosh Baruch Hu Pas une épreuve Il a demandé à Kadosh Baruch Hu Comment tu me fais ça ? Et maintenant on va essayer de rentrer J'ai envie de passer à la dernière épreuve Pour essayer de comparer les deux Je vous demande de prendre Parachat Vaillera La parachat de la semaine prochaine C'est magnifique Vaillera La 7ème montée La 7ème montée A Kadosh Baruch Hu Il lui dit Prends Yitzhak Prends Yitzhak Et va l'emmener En sacrifice De Corban Ola Donc il va Il prend Yitzhak Regardez Il prend Yitzhak Et ils arrivent Encore une fois Encore une fois C'est magnifique Il a pris ses deux jeunes C'est qui les deux jeunes Qui ont accompagné Avraham Avinu Eliezer Ishmael Magnifique C'est écrit dans le Zohar Il me semble Ça veut dire Il a scellé son âne Mais ça veut dire Il a scellé aussi Ça veut dire Tout le matériel d'un homme Il a scellé dans ses bras De devenir À un niveau Qu'est-ce qu'il dit Rashi ? Il a vu Une colonne de nuée Attachée sur la montagne Maintenant c'est écrit Ataï Avraham Avinu Il est parti Dans l'endroit Que Dieu lui a dit Est-ce que Hachem lui a dit Un endroit de Hakeda ? Est-ce que Dieu lui a dit Dans quel endroit Devait se passer La Hakeda d'Israq ? Jamais Alors quand est-ce que C'est quoi C'est où que tu me dis À l'endroit Que Dieu lui a dit Quand est-ce que Dieu lui a dit l'endroit ? Réponse C'est quoi C'est quoi la terre Que je vais te montrer ? C'est quoi la terre Que je vais te montrer Lorsque la nuit Elle va s'arrêter ? C'est quoi cette nuit Là duquel Rashi parle ? C'est la nuit Qu'il accompagnait Pendant les 62 ans 62 ans Il s'est arrêté Avraham Avinu Il comprend que quoi ? Que c'est là La terre Que tu m'as promis Qu'est-ce qu'Avraham Il dit à ces jeunes ? Il dit quoi ? Il dit mon fils Tu vois le nuage Sur la montagne ? Qu'est-ce que Il répond ? Il dit oui papa Je vois Il dit à Ishmael Ishmael tu vois quelque chose ? Qu'est-ce qu'Ishmael Il répond ? Rien Eliezer tu vois quelque chose ? Rien C'est pour ça qu'il leur dit Chez vous l'achempo Imahamor Assiez-vous avec l'âne Comme l'âne n'y voit rien Vous aussi vous voyez rien Allez vous êtes tous des ânes Nous on dit Ça veut dire Ce n'est pas Vous êtes tous des ânes Ça veut dire que quoi ? Comme l'âne n'y voit pas Vous ne vous voyez pas Alors M'a gué à l'achem De vous asseoir avec des ânes Avec un âne Vous avez compris C'est quoi ce Chez vous l'achempo Imahamor Il dit à son père Avraham Aviv 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 C'est toi mon père Papa Qu'est-ce que tu as ? Parce qu'Avraham Avinu Il était fou de jouer Il chantait Il dansait Et Yitzhak Il dit Papa Aviv Qu'est-ce que tu as papa ? Aviv Il n'est ni béni Béni valeur numérique Combien ? J'espère que vous me suivez 62 Béni Oh Béni Il lui dit 62 Ça veut dire quoi ? Il n'est ni béni Tu sais pourquoi Je suis joyeux ? Parce que les 62 ans Les 62 ans Depuis Les rachas Ils sont passés Ça y est Ce que Il m'a dit Il m'a dit Il m'a dit Il m'a dit Les 62 ans Les 62 ans Ils sont terminés Je termine Les 10 épreuves Ça y est C'est fini Et c'est après Les 10 épreuves Qu'Avraham Avinu Il a reçu quoi ? Le toar de Avinu Et regardez Rabotay C'est incroyable A la fin de la Akedah Il y a quel brachot Qui varecha varechecha Ve arba arbe et Zaracha C'est quoi ces brachot ? C'est les mêmes brachot De l'Echlecha Qui ont été confirmés Dans la Akedah Titschak Tout ce que Hachem Il a donné A Avraham Avinu Dans l'Echlecha A la première épreuve Tout ce que Hachem Il a donné A Avraham Avinu Dans la première épreuve Elle a été validée Dans la dernière épreuve Rabotay Est-ce que vous me suivez Ou je répète Ou j'ai été trop loin Très bien C'est clair ? Très bien Parfait On peut avancer plus Alors Parce que ça C'est très connu C'est la base Baruch Hachem Je crois que ça va Ça va Philippe Ça va Donc en fait Patah Bel-Echlecha Vessiem Bel-Echlecha Hachem Il a commencé Avraham Avinu Avec l'Echlecha Et il a fini Avec l'Echlecha C'est quoi Les trois choses Qui peuvent s'acquérir Qu'avec des épreuves Érette Israël Érette Israël L'émoutora L'émoutora Le mariage Je dirais Non Il y a deux sur trois Il n'y a pas d'autre La fin de la question Mais qu'il y a Quelles sont les trois choses Les trois sujets Qui s'acquérissent Qu'avec des épreuves Tanya Rabi Shimon Ben Yochay Omer Shilochah Matanot Érette Israël Très bien Je vais Les Les Shilochah Matanot Trois Beaux cadeaux Matanakadosh Bahoukhou L'Israël Hachem Il a donné au peuple juif Vechulam L'onetanam Elal Yedé Isourim Et tous ces cadeaux Il les a donné Que par des épreuves Ve'ilouen Et les voici Torah Torah Niqunet Bissou Érette Israël Tout le monde le sait C'est la seule phrase Que l'agent juif Elle ne dit pas Érette Israël Niqunet Beissourim Non Torah Érette Israël Ve' Parnazat Non Parnazat C'est déjà connu Mika C'est un Bât Israël Non Torah Érette Israël Ve'a'olam abba La Torah La terre d'Israël On rentre dans le sujet magnifique De Erette Israël Erette Israël Niqunet Beissourim Ils disent Les méfarchim Vous savez ça veut dire quoi Erette Israël Niqunet Beissourim Ça veut dire que Quand on te dit Voilà je te vends ce téléphone Ce téléphone Il est acheté par 100 euros Pour 100 euros Ça veut dire Si tu n'as pas 100 euros Tu ne l'achètes pas le téléphone Quand on te dit Erette Israël Niqunet Beissourim Vous savez ce que ça veut dire Ça veut dire Que s'il n'y a pas d'épreuve Il n'y a pas d'Israël Et celui qu'en Israël Il n'a aucune épreuve Tout va très 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 bien C'est qu'il n'a pas fait la Aliyah La Aliyah n'a pas commencé Parce qu'une des raisons Pour laquelle Une des épreuves d'Abraham Avinu C'est tout au-dessus C'est la première épreuve C'est les épreuves D'Erette Israël Et vous savez Quand quelqu'un Il fait la Aliyah Il y a un peu Des fois des difficultés C'est un gramme Une miette De ce qu'Abraham Avinu Il est venu Il a reçu comme épreuve C'est une miette De la miette Un millième Des millième Des millième De l'épreuve Qu'Abraham Avinu Il a reçu Pour venir Et Zohé Et Erette Israël Mais vous savez Il nous a ouvert la porte Pour tous Parce que quand Moshé Rabenu Il a prié Il n'est pas rentré en Israël Avraham Avinu Il a reçu les épreuves Pour rentrer en Israël Il nous a ouvert L'amour de la terre Avraham Avinu Moshé Rabenu Il nous a ouvert L'amour de la terre Ils sont venus Et ils nous ont ouvert Erette Israël Maintenant je veux Comprendre quelque chose Je veux comprendre Quelque chose Il y a écrit Qu'il y a quatre choses Qui déchirent le décret D'un homme Vous savez C'est quoi les quatre choses C'est quoi les quatre choses Qui peuvent déchirer Le décret d'un homme Alors c'est facile ça La première Phila Très bien C'est écrit C'est écrit C'est Aka C'est Aka Très bien Donc C'est Aka Il y en a une C'est Daka C'est Daka Magnifique Non Il y a quatre choses Écrivez Rabotai C'est des choses Super importantes Il y a quatre choses 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 Qui déchirent le mauvais D'un homme C'est Daka On sait tous C'est Daka T'Azil Mimavet C'est Aka C'est Aka C'est quoi la preuve Ils ont crié Et Hachem les a sortis De leur problème Troisième Ça a rapport Avec le Mazal aussi Ou c'est différent C'est différent Changer de nom Oui Et c'est quoi la preuve Sarai Ta femme ne s'appellera plus Sarah Il s'appellera Sarah Changement d'action Maintenant écoutez bien Rabotai Écoutez bien Veillez Le cinquième C'est changer d'endroit Et c'est quoi la preuve De cet avis Alors pourquoi Rabbi Ochanan Ou Rabbi Yitzhak Je crois que c'est Rabbi Yitzhak Ou Rabbi Yitzhak Pourquoi ils n'ont pas Comté ce premier Pourquoi Rabbi Yitzhak Il n'a pas compté Le Chinouimakom Il te dit Mais Hila Parce que changer d'endroit Ça n'emmène rien Alors pourquoi Avram Avinous Ça lui a emmené Il a dit Ce n'est pas parce qu'il a Changé d'endroit C'est parce qu'il est parti En Erette Israël Il dit Cet avis là Qui a cité 4 Et pas 5 Il dit que changer d'endroit En Galoute En exil Ne sert à rien Ce n'est pas Ce n'est pas un changement De basal Par contre changer d'endroit Pour aller en Erette Israël Ça oui C'est un changement De basal Il n'a pas joui De ses bras Parce qu'il a changé d'endroit Il a joui de ses bras Tout simplement Parce qu'il est parti En Erette Israël On va commencer le cours Avec la question Merkazit Que tous les Mepharchim Demandent Une grande question Qu'on a posée Même l'année dernière Et je veux savoir Quelle réponse Vous vous rappelez De l'année dernière Et laquelle on va pouvoir Donner cette année Tu m'appelles ça La grande épreuve D'Avram Avinous C'est quoi ? Par Déconnecte-toi Je vais te rendre Tu vas avoir des enfants Ça veut dire Ici Tu ne peux pas avoir d'enfants Là-bas Tu peux avoir des enfants Je vais te bénir Ici Tu es pauvre Là-bas Tu es riche Ici Personne ne te connaît Là-bas Tu seras connu Dans tout le monde Merkila C'est ça Une épreuve ? Quoi ? C'est ça La grande épreuve D'Avram Avinous ? Demande-le Je ne comprends pas Mais même Le léger Des légers Tu lui dis De faire ça Il va lui le faire C'est quoi le problème ? Tu connais des gens On connaît des gens Qu'un Talmit Raham Il leur a dit Faites la Aliyah Trois jours après Ils étaient dans l'avion Hachem il vient Il dit Avram Avinous Change Fais la Aliyah Et en plus Pastam Fais la Aliyah Tu seras milliardaire Tu vas avoir des enfants Tu vas changer ta vie Mais Hila C'est une épreuve ça Demain Demain Akadosh Baruch Hu Il vient vous voir Il te dit Venez Monte à Jérusalem Là-bas Tu vas devenir riche Ici en Marseille Tu ne peux pas devenir riche A Jérusalem Tu seras riche Ici à Marseille Tu ne peux pas avoir d'enfant Ici là-bas Mais qui ne va pas monter ? Qui ne va pas bouger ? Donc le Rahim Akadosh Il demande C'est quoi cette épreuve ? Qui peut me rappeler Une réponse s'il vous plaît ? Parce qu'il y a Beaucoup de réponses Alors Qui peut me rappeler Une des réponses ? Pas tous s'il vous plaît Et quitter ses parents Non ? Non C'est quoi l'épreuve d'Avram Avinour A Botaï ? Une des réponses S'il vous plaît Pas tous Ne me donnez pas Toutes les réponses Après je ne vais plus Rien avoir à dire Qu'est-ce que tu es à terre ? Non Mais Rila Il n'y a pas d'épreuve Quand je te dis Quitte ta terre Tu vas devenir riche Là-bas Il n'y a pas d'épreuve ? Je ne vois pas C'est quoi l'épreuve ? C'est ça Même en devenant riche Mais Rila C'est une épreuve C'est une épreuve ça Mika ? La preuve c'est la Pour certains oui Non Je ne parle pas De la 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 C'est la dernière Moi je te parle De la première Je suis revenu À notre paracha De la semaine Tu appelles ça L'épreuve d'Avram Avinour Où est-ce qu'elle est L'épreuve Quand Hachem Il nous dit Tu vas voir Tu es de partir Sans savoir où il va Mais ce n'est pas une épreuve Hachem il te dit D'aller Ça ne peut être que bon Ça ne peut être que bon Il aurait pu s'enorgueillir Ah que quoi ? Qu'il soit le père D'un grand peuple Donc l'épreuve Ce n'est pas l'épreuve Alors Mika J'attends encore 30 secondes On est toujours attaché À l'endroit où on est né En tout cas Mais bien sûr Je suis attaché Moi aussi je suis attaché À l'endroit où Donc je veux dire C'est se déraciner quelque part Mais Mekhila Te déraciner Pour ce cadeau-là Gava Non mais Gava Non mais Gava C'est quelque chose D'à côté Non mais si on te dit Tu vas devenir riche Tu vas avoir la tête Qui va gonfler tout de suite Alors tu veux dire Que l'épreuve C'est quoi ? Il ne s'en est pas en orgueil Donc c'est une autre épreuve Alors ce n'est pas l'épreuve De l'erreur Je vois que vous ne vous rappelez pas Du cours de l'année dernière Je ne vais pas dire C'est qui qui a donné la réponse Parce qu'il se trouve Elle est présente La réponse La personne qui a donné la réponse Elle est là dans le cours Elle m'a donné la réponse On peut revoir l'enregistrement L'année dernière Tov Alors je vais donner la réponse Et écouter la réponse Comme elle est merveilleuse Il y a beaucoup de réponses Bien sûr Il y a beaucoup de réponses Rabbin Citruc Il avait fait un cours Sur ce Le cours il me semble De l'erreur Que j'avais écouté une fois Sur ce sujet Mais on va prendre un chemin Si Dieu veut Be'ezrat Hashem Qui va parler Qui parle à chacun d'entre nous Bien sûr Hashem il lui dit Trois brachot Écrivez les trois brachot C'est quoi la première bracha ? Enfant Deuxième bracha Richesse Troisième bracha Pirsoum C'est quoi Pirsoum ? Vous avez dit La communication D'être connu Ça veut dire Mondialement connu Très bien Vous savez C'était quoi le nom C'était quoi le nom De Jérusalem Merila J'ai oublié de vous dire D'abord quelque chose Comment s'appelait Jérusalem Avant qu'on l'appelle Yerushalayim Comment Dieu a appelé Yerushalayim ? Zahav non ? Non On l'a paracha De la semaine Jérusalem 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 c'est Chalem Dieu l'a appelé Chalem Vous savez comment On l'a appelé Avraham Avinu ? Yera'e Yera'e C'est quoi Yera'e ? C'est Jérusalem Hachem il a pris Yera'e Et Chalem Il a fait Yerushalayim Comme ça Elle a reçu Ce nom de Yerushalayim Quand Béta Bigdash Était là On l'a appelé Yerushalayim Maintenant qu'il n'y a Plus le temps Pour l'appel Yerushalayim Parce que Yerushalayim C'est deux Yerushalayim Chez le Ma'ala Ou Chez le Mata Yerushalayim C'est quand il reste Que Chez le Ma'ala Chez le Mata Elle n'est pas encore Entière Sur la route Très bientôt Elle sera complétée Mais pour l'instant Elle n'est pas encore complétée Il a fait Méode Donc on a dit Hachem Il ne lui a jamais montré Ça c'est bien Ichtabar Shemot Donc écoutez bien 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 S'il vous plaît Écoutez bien Qu'est-ce qui s'est passé Dans les 62 ans D'Avram Avinu Il arrive Avram Avinu Tout de suite Il arrive en Israël Huit mois Huit mois Il passe Il est obligé De descendre où En Égypte Pourquoi il descend en Égypte Parce qu'il y a de la famine En 2023 Vous savez ce qui se passe La première famine du monde Arrive dans le monde Et arrive Où ça Uniquement en Israël Maintenant Avram Avinu Il va en Érette Israël C'est quoi son travail À Avram Avinu D'être Mahzir les gens Bichuva Ça veut dire Il se bat Pour que les gens Qui servent leurs idoles S'arrêtent de servir les idoles Et servent Hachem Donc il rencontrait quelqu'un Qui servait son Pesel Qui servait son idole Il disait Quel âge J'ai allé à ton idole Il a dix ans Quel âge tu as toi Trente ans Quoi Le Pesel Il est né après toi Et tu le sers Il était Mahzir Tout le monde Bichuva Quand il a été Mahzir Beaucoup de gens Bichuva en Israël Qu'est-ce qui se passe La famine elle arrive Huit mois Rabotaï Huit mois Qu'est-ce que tout le monde dit C'est qui qui a emmené la famine Avram On servait le soleil On servait la lune On servait les étoiles Ça se passait super bien Je ne sais pas si vous vous rendez compte En 2023 ans Depuis la création du monde Adam Marichon Il n'y a pas eu une famine La première famine Qu'il y a eu dans le monde Elle a été en Israël Et celui qui a emmené la famine Ils ont été dit C'est qui qui a emmené la famine C'est Avram Avinu Donc tout le monde lui dit Mais quoi c'est toi le bonhomme Que Dieu l'a béni Mais Mammon Il est où le Mammon Non seulement que tu es à la rue Tu n'as pas de Mammon Mais même nous Tu nous as enlevé notre bracha Même nous Tu nous as emmené la famine On passe Il va Il est obligé de sortir d'Israël Il va en Égypte Où est-ce qu'il cache Sarah Imenou ? Dans une boîte Dans une boîte Il a peint en noir Il se fait arrêter à la douane Le Midrash il dit Quand il se fait arrêter à la douane Il lui dit Ouvre qu'est-ce qui se passe ? Avram Avinu il ne veut pas ouvrir A la fin il oblige d'ouvrir Quand il ouvre il dit C'est qui ? C'est ta soeur ? Ils l'ont soupçonné Avram Avinu Qui vend des esclaves Et qui vole la douane Pour venir et vendre Faire un transfert Un transporté des esclaves Donc le V'agadela Chemecha Le grand mot Il était tout l'inverse Le Mammon Il était tout l'inverse Après Sarah Elle se fait prendre par Paro Une femme qui a été prise Par un homme marié Elle est à Soura La Bar Elle veut la boël Ni son mari Ni cet homme Elle peut se marier Donc elle peut avoir Yitzhak Non ça veut dire Que toutes les brachotes D'Hachem Non seulement Qu'ils ne s'accomplissent pas Mais il y a tout l'inverse Regardez comme c'est magnifique Rabotai C'est magnifique Avram Avinu Il reçoit des brachotes Énormes Énormes Vous savez c'est quoi l'épreuve ? C'est que rien ne s'est accompli Vous savez c'est quoi l'épreuve ? C'est qu'il y a eu tout l'inverse Il y a eu tout l'inverse C'est comme des fois Il te dit écoute Fais ça Tu vas voir ça Et tu fais ça Mais tu vois l'inverse Tu dis Rabi Je ne faisais pas Shabbat Maintenant je fais Shabbat Je suis dans la galère Ce n'est pas possible C'est ça Avram Avinu Levé Avarichéha De la Parnassah Non seulement qu'il n'a pas eu de Parnassah Mais il y a eu la première famine du monde Je ne sais pas si vous vous rendez compte La première famine du monde Le Pirsoum Les Banim Sarrail a été pris par Avim Un homme normal dit Hachem je ne comprends pas Attends tu me dis d'aller à Nisraël Tu me dis la Parnassah Tu me dis les enfants Tu me dis le Pirsoum Je ne comprends pas Ils sont où tes brachotes ? Avram Avinu il n'a pas ouvert sa bouche Il n'a pas ouvert sa bouche C'est quand est-ce qu'il a commencé à devenir riche Avram Avinu ? C'est à quel moment il est devenu riche ? Et les brachotes ils ont commencé un peu à tomber A quel moment ? Quand il est sorti d'Egypte Quand il est sorti d'Egypte Et Rabotai regardez le merveille de Khidoum Quand il est sorti d'Egypte il a dormi où ? Au retour d'Egypte en Israël Il a dormi dans les mêmes hôtels Ou il a dormi à l'allée Pourquoi il a fait ça ? Je pense parce que les gens se moquaient de lui quand il est parti Rashi il dit pour payer ses dettes Parce qu'à l'allée il n'avait pas d'argent le pauvre pour payer Et au retour il a passé la carte bleue Dis-moi Jean-Marc tu connais un hôtel toi Qui te laisse dormir si tu n'as pas payé ? Le Hatam Sofer il demande c'est quoi ça ? Au retour il paye ses dettes Vous savez le Pirouche il est magnifique À l'allée à chaque endroit où Avram Avinu il dormait Les gens ils disaient quoi ? C'est toi le serviteur de Dieu ? Quoi c'est toi qui veux faire connaître Dieu dans le monde ? Quoi c'est toi qui dois emmener l'Abraham ? Mais tu fais tout l'inverse Tu n'as pas d'argent Tu fais Hilou Lachem Tu profanes le nom de Dieu Ils sont où les bénédictions que Dieu t'a données ? Et au retour qu'Avram Avinu est devenu riche Il a remboursé les dettes Ça veut dire qu'il a répondu les questions aux gens Qui lui ont demandé où est-ce qu'il est Dieu ? C'est magnifique Je vous lis dans les mots parce que c'est une merveille Au retour il dit Quand il est revenu en Israël avec beaucoup de kavod Il a remboursé Il a donné une réponse Ceux qui se sont étonnés sur lui En sachant que Tu viens par la mitzvah de Dieu Comment Dieu ne t'a pas gâté ? Je ne sais pas Hachem tout ce qu'il fait c'est pour le bien Ne me posez pas de questions sur Dieu Au retour Maintenant je vais vous donner la réponse de Dieu Maintenant je vais vous donner la réponse Regardez je n'ai pas posé des questions à Hachem Regardez combien Hachem il m'a gâté C'est ça la réponse qu'Hachem Qu'il a donné à l'aubergiste Vélo Bédou Barkan Et on ne parle pas ici du tout De dette mamache De dette d'argent C'est une dette de questions Qu'est-ce qu'on tire de là ? Écoutez bien Rabotai le message il est énorme Quand tu fais une mitzvah Et tu es éprouvé dans la mitzvah que tu fais Vous savez c'est quoi ? C'est qu'il va sortir une lumière de ça énorme Tellement grand Qu'on va tout faire pour que tu tombes dans cette mitzvah Et que tu n'arrives pas Et si tu tiens sans poser de questions C'est là où tu mériteras la lumière La plus belle teshuvah Vous savez c'est quoi ? C'est quand c'est dur au début La plus belle aliyah C'est quand c'est dur au début Le plus belle étude C'est quand c'est dur au début Le plus beau couple C'est quand c'est dur au début Lama Parce que Les meniots C'est les empêchements Il dit Rabinahman Il s'inverse en ne'imout Quelque chose d'agréable Parce que meniot et ne'imout C'est les mêmes lettres Et en fait on transforme le dur En matok Et c'est bidjuk le nissaïon d'Avraham Avinu Lorsque au Hachem Il a dit Avraham Avinu Vas-y je vais te gâter Non seulement qu'il n'y a pas eu Ce qu'il a dit Mais il y a eu l'inverse Et il a tenu dans l'inverse Lorsqu'il a tenu Dans toutes ses épreuves Rabotai Il a récupéré Sarah Tout le monde a su Qu'il n'avait pas fauté Tout le monde a su Que Paro Il n'avait pas touché Sarah Il est ressorti riche de ça Il a reçu les brachotes Il a concrétisé les brachotes Qu'Hachem lui a donné Rabotai Est-ce que c'est clair Ou c'est pas clair C'est bon Baruch Hashem On peut avancer Maintenant je continue Je réponds Je reprends Avraham Avinu Il était grand dans quoi ? Dans Achnassat Orhim Il a été éprouvé dans quoi ? Dans Achnassat Orhim Que c'est lui Qui est dans le chemin Lui qui invite tout le monde Il s'est retrouvé Seul dans le désert Sans que personne l'invite Ça veut dire Que la mitzvah Que tu fais le mieux Entre guillemets Elle va elle te T'éprouver Comme quelqu'un On va dire Qui va tout le temps Chercher des gens À l'aéroport Toute sa famille Va la chercher Chaque fois qu'il y a Quelqu'un qui vient Allô je viens Je viens Je viens Je sais pas si vous connaissez Cette histoire Et dès que lui Il arrive à l'aéroport Il s'attend que tout le monde Va venir le chercher Personne ne vient Et il s'énerve Il dit comment ? Moi qui viens chercher Tout le monde Personne ne vient me chercher Où tu es toujours Le premier à inviter les gens Le jour où tu as besoin Qu'on t'invite à toi Personne ne t'invite Où tu es toujours Le premier à faire Bikur Cholim Lorsque la personne Elle est à l'hôpital Personne ne vient lui faire Réjouis-toi C'est prouvé C'est la preuve Que tu fais la vraie mitzvah Pourquoi ? Parce que si dans La même mitzvah Que tu fais Il y a une épreuve Si dans la même mitzvah Que tu fais Il y a une épreuve C'est que la mitzvah Elle est énorme Elle est énorme Qu'on a besoin De t'éprouver Rabota une histoire De l'agbara Avant de terminer De ma séchette kidouchine Il y a un rave Il s'appelait Plimo Si ma mémoire est bonne Il faisait très 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 bien Il faisait tellement bien Que ça dérangeait Dans le ciel Le satan Ce n'était pas possible Il débloquait Trop de choses Il emmenait Trop de lumière Il fallait le déranger Le satan Il s'est déguisé En pauvre Sale Qui sentait une odeur Terrible Il a dit Il faut que j'aille chez lui Lui demander Qu'il m'invite Comme ça au moins C'est sûr que quoi Qui craque Qui me dégage Et au moins Je lui casse un peu Ses mitzvot Rabota il est rentré A la maison Plimo il ouvre Sa femme elle lui dit Comment tu vas faire rentrer Quelqu'un On lui dit On le reçoit Il le reçoit Il lui fait Un kavod énorme Il invite Il lui donne à manger Alors qu'il est dans Une situation Mais terrible Jusqu'à que Personne peut tenir Plimo il dit Il n'y a pas Je ne vous dis pas la suite C'est incroyable Satan il est devenu fou Il a dit tellement Qu'il n'arrivait plus A tenir Il s'est mis à vomir Sur la table Tout ça Pour que le dégoûter De la mitzvah Tout ça Pour que le Il veut te faire regretter Il veut que tu le dégages Il veut que tu perdes ça Comme il y a quelqu'un Qui va ramasser De l'argent pour les pauvres Il va ramasser A manger pour les pauvres Il va avoir un problème Avec le pauvre Avec lequel il va dire Mais comment J'ai fait tout ça Comment c'est possible Que ce pauvre Il me fait du mal C'est bien C'est bien Parce que c'est ça La preuve Que la mitzvah Elle est énorme Et la mitzvah Elle dérange le satan Pour terminer Rabota une histoire Du Baal Shem Tov Un jour il y a un homme Qui était très très riche Il est devenu pauvre Il est venu Chez le Baal Shem Tov Pleurer En lui disant Rabbi pourquoi J'ai tout perdu Je vous la fais rapide Le Baal Shem Tov Il lui dit Je vais te dire pourquoi C'était Shamash De la synagogue Il lui a dit oui Il lui a dit Kippour C'était Sukkot C'était après Sukkot Il lui a dit Kippour Tu es venu à la synagogue Tu as partagé Des besamim Il lui a dit C'est vrai Rabbi Il lui a dit Tu te rappelles Qu'il y avait un pauvre Qui sentait mauvais Qui était très mal habillé Il lui a dit Je me rappelle Il lui a dit Tu sais que tu l'as évité Tu l'as évité Tu ne lui as pas donné Des besamim Pour ne pas passer à côté de lui Parce qu'il était répugnant Il lui a dit oui Il lui a dit À ce même moment-là Tu lui as déchiré le cœur Et il a prié à Hashem De mourir Hashem il a dit Quoi ? Tout le monde demande la vie À Kippour Il lui demande la mort À ce moment-là Hashem il a dit Toute ta richesse à toi Elle va passer à cet homme-là Il lui a dit Regarde ce pauvre Aujourd'hui Il est très très riche Il devient fou Il devient fou Il dit Ce n'est pas possible Il faut que J'aille le voir Il le voit Il voit qu'il est riche Il retourne chez le Baal Shem Tu avais dit Rabbi Comment je peux récupérer Mon argent de lui ? Il lui a dit Il faut que tu lui demandes Débé Samim Et il te refuse Je ne sais pas Si vous êtes avec moi C'est au-delà du cerrel C'est quelque chose Qui est au-dessus du cerveau Il ne lui dit Pas de problème Il va le voir Il lui demande Débé Samim Le monsieur Il lui donne tout de suite Tiens Débé Samim Bien sûr Une fois Deux fois Trois fois Il le rend fou Il vient le jour Il vient la nuit Jamais il lui a refusé Débé Samim Il n'en pouvait plus Il a attendu Hervé Le mariage de son fils Le mariage de sa fille En plein mariage De sa fille Il est en train de danser Comme les Hassidim Qui dansent avec la Kala Et il dit C'est ce moment là Où il va me refuser Débé Samim Il arrive Il dit Je peux débé Samim Normalement Tu es en train de danser Au mariage de ta fille Quelqu'un il te demande Débé Samim Tu lui mets Tu lui dis Va de là avec débé Samim J'ai pas le temps Il lui dit Bien sûr Il arrête la danse Il va Il cherche débé Samim Il dit Tiens débé Samim Et là Le nouveau pauvre L'ancien riche Il n'en peut plus Il explose Il s'évanouit de fatigue Ça fait des mois Qu'il tourne Pour retrouver son argent Et il lui dit Qu'est-ce que tu as ? Il lui dit Il faut que je te raconte Que l'argent que tu as Elle m'appartient Et le Baal Shem Tov M'a dit Qu'en te demandant Des Bessamim Je pouvais le récupérer Mais j'arrive pas Le monsieur Il a eu tellement de la peine Il lui a donné La moitié de son argent Il lui a donné Il a dit Mais vous voyez Rabotai Des fois il y a une mitzvah Qui est dure La mitzvah qui est dure Faisant de ça Le projet de ta vie La mitzvah qui est dure Faisant de ça Le projet de ta vie Et on a tous Des tchikunim Hachem il nous a donné Un cadeau Vous savez J'ai écouté ça De Rav Shlomo Amar Si ma mémoire est bonne Hachem Ishmiru Il a dit Hachem il nous a fait un cadeau Que chaque chose Dans lequel c'est très très dur Pour nous C'est qu'on est venu réparer ça Et si quelqu'un La colère C'est très très dur C'est incoléreux Il arrive pas à se calmer Fais de la colère Du travail de la colère Le projet de ta vie Et plus tu vas travailler Plus des fois Ça va te donner envie De t'énerver Et plus tu vas augmenter Plus des fois Tu vas voir l'inverse De tes efforts se produire Merci Hachem Pourquoi ? Parce que lorsqu'Avraham Avinu Il a reçu toutes les brachotes L'épreuve elle était quoi ? Que toutes les brachotes Se sont réalisées En l'inverse des brachotes Il n'a pas posé de questions Et le jour où tu passeras La phase où tu ne poses pas de questions Parce que tout ce que Hachem Il donne c'est pour le bien Là tu vas recevoir les brachotes Qu'on soit zorré nous aussi D'être dans le chemin D'Avraham Avinu Sans jamais poser de questions Avec Hachem Qu'on voie du bien Ou qu'on voie de l'inverse du bien Ou qu'on voie des choses Qui nous paraissent L'inverse du bien Qu'on sache qu'on est dans le chemin D'Avraham Avinu Et comme Avraham Avinu Il n'a pas posé de questions Nous aussi Qu'on ne pose pas de questions Et qu'on reçoit tout Mais que ce soit tous Mais qu'on reçoit tout Shabbat shalom Shabbat shalom Shabbat shalom